Musique Les nouvelles technologies au service de la performance Sans technologie et service innovant d'ailleurs, le talent et la performance ne pouvaient pas être exprimés dans son intégralité puisque une partie des tâches, téléphone, réunion, ne pouvaient pas faire l'objet de la feuille de poste qui de fait était amputée. A partir du moment où on arrive à compenser ce handicap, c'est ce que je dis et j'indique au RH, quand on intègre une technologie, l'exigence en termes de résultats doit être la même qu'avec un autre collaborateur. Sinon effectivement, on n'occupe pas l'espace qui tout d'un coup s'est ouvert pour permettre au talent de s'exprimer, à la performance de s'exprimer. Ma responsabilité de cadre supérieur d'entreprise, vis-à-vis de Réveil à l'art, consiste à avoir une fiche de poste aussi complète que possible par rapport à mes compétences. Je n'ai pas été embauché ici parce que j'étais sourd. J'ai été embauché ici parce que j'avais les compétences demandées. Je suis venu chez Tadio parce que j'avais un véritable intérêt professionnel à venir ici. Une entreprise ne peut pas faire de la compensation du handicap un objectif. Une entreprise peut faire de sa responsabilité sociale et environnementale. Elle peut en faire un objectif en donnant sa chance à tout le monde. Autrefois, on prenait une personne handicapée. Si elle avait une sorte de compassion, il fallait faire un nombre de personnes handicapées en matière de son emploi et puis cette personne-là s'est confinée de son emploi mais toujours isolée au sein du groupe. Maintenant, vous avez quand même un outil qui vous permet de communiquer, qui vous permet de faire valoir vos compétences, de suivre des formations. Et forcément, si vous avez le même niveau de performance que l'entendant, vous avez les mêmes chances d'évolution de carrière. C'est aussi à l'encadrement, et ça on le retrouve assez régulièrement, de ne pas considérer malgré tout, suffisamment rapidement, qu'avec ce type de technologie, le champ des possibles n'est plus le même. Et ils ont toujours malgré tout, possiblement, cette vision de la personne handicapée. Donc globalement, on ne va pas nécessairement lui en demander beaucoup plus. Je ne me suis jamais fixé de limites. Tout le monde a besoin d'avoir une perspective d'évolution. Après, à chacun de savoir exploiter la perspective d'évolution qui est offerte par la technologie, je crois que plus que l'évolution de carrière, c'est la possibilité d'avoir cette évolution de carrière qui est importante. Détacher l'handicap de la personne est la chose la plus difficile qui soit. Il faut en être conscient. Et c'est un effort d'évolution de mentalité que nous essayons de faire nous-mêmes avec la surdité. Et j'espère que d'autres le feront pour d'autres handicaps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?